Salut les filles! J'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler aujourd'hui d'une technique que j'ai trouvée en écoutant une vidéo par rapport à Facebook pour nous aider dans nos suivis, en fait pour nous aider sur plusieurs plans. En fait, l'idée, c'est de faire des listes avec nos amis Facebook. Donc, on peut faire des listes, par exemple, pour nos coachs, on peut faire des listes pour nos prospects coachs, une liste pour nos prospects de défis, une liste des gens qui nous ont dit non pas tout de suite, plus tard, une liste des gens qui nous ont dit non carrément, une liste de nos nouveaux amis. Bref, on peut faire vraiment plein de sortes de listes et je crois que pour nous aider à créer des liens avec les gens, c'est une excellente chose. Donc, je vous partage mon écran à l'instant et donc nous voici sur mon Facebook. L'idée, c'est d'aller ici, attendez, ici, liste d'amis. Donc, je clique sur liste d'amis. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai plein de listes ici, toutes celles-là. C'est des listes qui se sont créées toutes seules. Donc, Facebook a sans doute vu des affinités et puis a fait des listes. Mais ceux-là ici, c'est moi-même qui les ai faits et je vous invite à utiliser cet outil-là. Je crois vraiment que ça peut nous aider. Donc, l'idée, c'est de créer une liste selon, comme je vous disais, tantôt des caractéristiques possibles. Comment on fait pour créer une liste? Comme je vous disais, liste d'amis ici. Et ensuite, on fait « Créer une liste ». Et là, je pourrais créer une liste pour, par exemple, je ne sais pas trop, je pourrais une liste pour les gens, par exemple, qui font partie d'un défi de groupe avec moi. Donc, je vais écrire « Challenger ». Pourquoi je ferais une liste pour suivre les gens qui sont dans mes groupes défis? Bien, ça peut être pour voir au quotidien si est-ce que ces personnes-là vont partager par rapport à leur fitness, par rapport à leur alimentation, sur leur page. Je vais pouvoir aller liker des posts, commenter des trucs pour encore plus avoir une belle relation avec ces gens-là pour encore plus créer un lien de confiance. Oui, c'est clair qu'elles sont déjà engagées avec nous, mais qui sait, on peut trouver des petites choses super intéressantes si jamais on veut les transformer, entre guillemets, en « coach ». Donc, ça pourrait être une façon de faire. Donc, « Challenger ». Donc, là, je vais y aller vraiment selon les « Challenger » qui me viennent en tête. Mon Dieu! Donc, je vais y aller comme ça. Juste, je vais en ajouter. Je vais en ajouter deux, tout simplement. Je vais faire « Créer ». Là, vous pouvez en ajouter le nombre que vous voulez. Et lorsque je vais aller dans « Liste d'amis », je vais recliquer dessus. Je vais cliquer sur « Challenger ». Je vais voir le fil d'actualité seulement de ces personnes-là. Donc, c'est facile d'aller rapido, précis ou voir. Donc, je vois qu'est-ce qu'Émilie a partagé. Et là, c'est tout ce que je vois parce que j'en ai juste mis deux. Puis, clairement, les filles ne partagent pas beaucoup sur leur réseau, sur leur Facebook. Mais, par exemple, si je vais voir mes « coach », ce que j'ai fait dans la liste de mes « coach ». Et là, je peux vous montrer aussi « Gérer la liste », « Modifier la liste ». Et dans cette liste-là, je peux faire une recherche des gens que j'ai mis dans cette liste-là. Mais, je peux aller chercher des pages aussi. Donc, je peux aller chercher des pages si je veux ajouter des pages de mes « coach » justement à ça. Je pourrais décider d'ajouter la page à Isabelle, par exemple. Miss Fitness. Je ne sais pas si je l'avais déjà ajoutée. Non, je ne l'avais pas ajoutée. Donc, je la retrouve. Je clique dessus. Je vais aussi ajouter Miss Lady and Mastery parce qu'elles font partie de notre équipe à Grandi. Et je fais « Terminer ». Donc, ces deux pages-là se sont ajoutées. J'ai des pages. J'ai les profils persos aussi. À quoi ça me sert d'ajouter mes « coach » dans une liste comme ça? Tout simplement pour suivre, pour leur donner des conseils, pour voir ce qu'elles publient. Si, par exemple, je m'aperçois qu'elles publient beaucoup sur leur page, pas sur leur profil personnel, je pourrais leur faire un petit coucou pour leur demander si c'est voulu ou bien si c'est seulement un oubli. Donc, ça me permet de vraiment pouvoir aller aider mes « coach » rapidement. Tu sais, je me dis « Ok, cet après-midi, je veux aider mes « coach », je me prends une heure pour mes « coach » dans ma journée. » Donc, ça, ça va vite. Je n'ai pas besoin d'aller chercher chacune des parts. J'ai le fil d'actualité comme ça. Donc, juste en défilant comme ça de mes « coach » que j'ai mis dans cette liste-là. Magnifique photo! J'adore ça! Donc, c'est pour ça que ça vaut la peine. Autre chose qu'on pourrait faire avec une liste d'amis, ça pourrait être dire « Ok, je me crée une liste. » Ici, je vais écrire « Nouveaux amis de janvier » et là, dans cette liste-là, je vais vraiment, chaque personne qui va accepter une demande d'amitié, je vais vraiment aller l'ajouter là-dedans. Pourquoi? Parce que je veux faire des suivis avec ces gens-là et je ne veux pas les oublier. Ma façon d'entrer en contact avec les nouvelles personnes qui sont nouvellement amies avec moi, c'est de commenter, de liker pour n'oublier personne et pour ne pas avoir nécessairement à chercher chacune des personnes, une après l'autre, pour aller cliquer « J'aime » ou commenter leur poste. Mes nouveaux amis de janvier seront là-dedans. Quand je vais vouloir aller commenter ces fils d'actualité-là, je vais cliquer sur cette liste-là. Je vais avoir juste ça. Donc, février, je pourrais faire la même chose. Ce que je vous recommande également, la COP s'en vient. Donc, ce que je vous recommande, c'est à chaque fois que quelqu'un vous dit « Pas maintenant, je ne suis pas prête, plus tard », mettez-le dans vos prospects. Ici, j'ai la liste prospect coach. Je vais me créer une liste prospect de challengers. Mettez-le là-dedans, commentez, continuez à avoir une interaction avec ces gens-là. Même si ils vous disent non, ça ne veut pas dire que c'est un non pour toujours. Et si vous faites ce suivi-là, entre guillemets, donc de toujours être dans leur fil d'actualité, ça va vous aider, ça va vous revenir. C'est clair, c'est net et c'est précis. Donc, je vous encourage vraiment à le faire, à avoir justement des listes comme ça pour vous aider. J'espère que c'est un petit truc, un petit conseil que vous allez aimer, que vous allez mettre en pratique. Je trouve que c'est super simple, super facile. Ça ne demande pas beaucoup de temps et ça va sans doute en valoir la peine. Comme vous le voyez, je commence à peine à utiliser cet outil-là que je ne connaissais pas. Donc, je tenais à partager avec vous, mais je pense que vraiment, ça peut faire une belle différence dans notre organisation, dans notre planification, justement, de tous ces suivis-là à faire. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à la prochaine!